Je viens de réaliser une première mise à niveau vers Linux Mint 20.2 édition Cinnamon et ici on tentait la même chose sur une édition XFCE. Pour les utilisateurs de Mathe, désolé, je n'ai aucune édition Mathe ici. Yeah ! Allez, c'est parti pour une mise à niveau, donc toujours d'une Mint, heureusement, c'est le sujet. Donc d'une Mint ici, en l'occurrence 20.1, on va faire la mise à niveau vers la Mint 20.2, mais attention ici, édition XFCE. Alors je vais accélérer un peu pour vous montrer que ça peut être très rapide, ok ? Dans la première vidéo, j'expliquais les choses simplement, ici on va un peu accélérer. Donc n'oubliez surtout pas de désactiver tout ce qui est mise en vie, économiseur d'écran. Moi je ne vais pas le faire, écoutez, ça va très vite, en moins de 5 minutes, la mise à niveau est pliée. Maintenant je suis sur des périphériques de stockage de type SSD. A voir, pour les utilisateurs qui tournent avec des périphériques de stockage HDD. Ça veut dire comptable, allez on va tabler sur le double, on est à 10 minutes, voire plus de 10 minutes. Attention, voilà, si l'économiseur d'écran se met en marche, s'il y a une mise en veille qui pourrait se mettre en marche. Donc désactivez tout, réalisez bien un instantané Time Shift, ou du moins sauvegardez ce qui est important pour vous au niveau des documents personnels. Et après ça, on peut y aller. Donc hop, c'est parti. J'actualise, donc là je viens de lancer le gestionnaire de mise à jour. J'actualise, il y a sûrement quelques mises à jour à effectuer. Non, mais voilà, il y a une mise à jour du gestionnaire de mise à jour. Je l'applique. Mode passe du seigneur qui va bien. Donc je rappelle, ici, édition XFCE. Voilà, le gestionnaire de mise à jour s'est fermé, s'est réouvert. Et là, il me dit, ben voilà, il y a trois mises à jour. Regardez, édition, je pourrais déjà passer vers la 20.2. Non, je vais d'abord effectuer les premières mises à jour. Voilà. Mode passe du seigneur qui va bien, je valide par entrée Winter. Voilà, je réactualise encore une fois, mais je pense que c'est bon. Ici, je vais peut-être... Voilà. J'avais la fenêtre qui débordait sur le deuxième écran. Ok, on est bon. Édition, mettre à jour, mettre à niveau. Alors, je passe le blabla, vous l'avez vu dans la première vidéo. Suivant, suivant, suivant. Je comprends les risques. Appliquer. Mode passe du seigneur qui va bien. Et là, il va y avoir du téléchargement. Voilà, donc ce que je vais faire... On va déjà faire comme ceci. Voilà. Et on va demander des détails. Voilà. Et on laisse faire. Désolé, la fenêtre était partie sur le deuxième écran. Voilà. Donc, les téléchargements se sont terminés. Et maintenant, on applique les téléchargements. Toujours sur le deuxième écran. Mais pourquoi donc ? Pourquoi donc ? Pourquoi donc ? Encore sur le deuxième écran. Ah, voilà. Je pense que cette fois-ci, je ne me demande si ce n'est pas parce que je mets... Mais allez. Ah ben voilà, c'est terminé. Ça a été vite. Ça a été vite. Je ne me demande si ce n'est pas parce que chaque fois, je vais placer ma souris. Sans nécessairement cliquer. Mais parce que je vais placer ma souris sur le deuxième écran. Donc, hop. La fenêtre qui apparaît, apparaît sous le curseur de la souris. Tout simplement. Et bien voilà, c'est terminé. Attention. Presque. Presque. On va quand même actualiser. Vous vous rappelez, il y avait quelque chose à faire. Ceux qui ont réalisé une fraîche install de Mint 20.1 ou ceux qui ont réalisé une fraîche install de Mint 20.2 ne doivent pas faire appeler install USR Merch. OK ? C'est pour ceux qui ont procédé à des installations de version précédente. Ici, par exemple, moi, je pense que c'est une Mint 19. Puis, j'ai fait toutes les mises à niveau. 19.1, 2, 3. Puis, je suis passé à la 20. Voilà. Puis, 20.1, 20.2. Donc, je vais devoir le faire. Donc, voilà. Juste une instance terminale. De toute façon, si vous ne savez pas, vous le faites. Si c'est déjà installé, ce n'est pas grave. On vous dirait que c'est installé. Donc, apt install USR Merch. Voilà. Mode passe du seigneur qui va bien. On valide par Enter Winter. Ah, voilà. Le paquet USR Merch va convertir automatiquement le système vers le schéma de répertoire slash USR fusionné. Où le répertoire, donc, slash bin, slash sbin, slash lib, sont liés symboliquement à leur contrepartie dans slash USR. Voilà. Il n'existe pas de méthode automatique pour restaurer la configuration précédente. Par conséquent, cette action est irréversible. Voilà. Vous avez vu, dans la première vidéo, sur l'édition Mint, j'ai réalisé, donc, cette commande. J'ai utilisé cette commande. apt install USR Merch. Je n'ai pas eu cette fenêtre. Pourquoi ? Parce que je me demande si... Oui, voilà. Sur l'édition Mint, sur laquelle j'ai réalisé la mise à niveau, c'était une fraîche install de Mint 20.1. 20.1 ou 20, je ne sais plus. Peu importe. Donc, voilà, j'ai balancé la commande, mais c'était USR Merch, je n'avais pas lieu d'être. C'était déjà réalisé sur le système, donc, je n'ai pas eu cette fenêtre. OK, donc, oui. Et c'est tout. Voilà, c'est fait, c'est converti. Et à partir de là, on va pouvoir redéparer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, tout ce que je peux déjà dire, c'est que... Voilà, je passe à une nouvelle... Comme pour Cinnamon, on a une nouvelle version de Cinnamon, ici une nouvelle version d'XFCE. Et voilà, il y a un petit réglage qui a été perdu ici. Rien de grave. Attendez, je regarde quand même dans le menu. OK. Deuxième barre de tâche, c'est bon. Et quel est-il ce réglage ? C'est la dimension automatique. Apparence. Voilà, je suis en 16. Mais alors, les éléments, ici, ils ont perdu. Attendez, il faut que je retrouve où c'est, moi. Non, c'est pas là. Oh, c'est où ? Oh, c'est où ? Voilà, c'est ici. Voilà, comme ça, je suis bon. Bon, soit je fais ça, ou je mets taille automatique là, mais alors, si je fais ça, je dois mettre apparence, taille automatique là. Mais je trouve que ça donne pas un bien. Donc, je préfère mettre en 16 et ici, mettre, voilà, en 16, il me semble bien. Voilà. Mais écoutez, comme ça, comme ça, visuellement, je pense que rien n'a changé. Alors, ce que l'on va faire, hop, instance terminale, mint 20.2, ok, ce que l'on va vite faire. Donc, instance terminale, c'est bon. Je sais pas, moi. Hop, tous les paramètres. Nvidia, Nvidia, oui, ça a l'air d'être bon, ok. Alors, gestionnaire de fichiers, gestionnaire d'archives, Firefox, Vivaldi, oui, 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 vous avez bien lu, je teste Vivaldi, Chromium. Alors, je sais pas, moi, VirtualBox, VMware Workstation, éditeur de texte, la calculette, Htop, enfin, voilà, je pense que c'est bon, hein. Je pense qu'on peut dire que la mise à niveau, c'est bien, c'est bien passé. Voilà, maintenant, attention, c'est une mise à niveau mineure, ok. 20.1 vers 20.2, ce sera une autre paire de manches quand on passera à une mint 21, sauf, sauf, si ils ont facilité ou automatisé la mise à niveau. Mais je sais pas, je doute, je doute. Allez, moi, je vous dis bye-bye et à une prochaine. Ciao.